Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque Nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du brévière que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion, beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est « Campagne d'Afrique en 1830 » par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance. En France, un grand nombre d'acducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeot lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Rosé, dans voyage dans la région d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'un alphabète. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, il s'appelait Girard. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo. Apportez des têtes, des têtes. Bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez. Au nom, bien sûr, de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française. Un détachement de l'armée, parti d'Alger, surprend la tribu désarmée des Olifias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes, encore attachés à des poignées coupées, et des boucles d'oreilles pendants à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant, et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme. « Chère Louise, je suis bivouaquée par une chaleur de 40 degrés, au milieu de 20 villages superbes, qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai trois colonnes, brûlez tout. » En juin 1845, la tribu des Oulèvriha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pellissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeot. « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavenia Cosbeha, fumez-les à outrance comme des renards. » Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. « Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupe française occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, j'isais des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Tenesse et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ses fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. « Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux. Et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées père à père sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. Deux pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le Mareil Chal-Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français. Mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 d'ouro. Tout Arabe qui aura un français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. A la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, « Quelle récompense pour un prisonnier vivant ? » L'émir répond « 8 d'ouro ». Et pour une tête coupée ? » L'émir répond « 25 coups de bâton sur la plante des pieds ». De quel côté était la civilisation ? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique. C'est-à-dire que l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation,